Le logo de la Fondation Anaïs apparaît, le dessin d'une main au contour blanc sur un carré rose et le slogan « Agir pour notre société ». De courtes scènes défilent centré sur les mains. Une femme se fait coiffer, une personne tricote, une autre joue aux petits chevaux, quelqu'un peint, un autre conduit, une tondeuse, un autre manipule des fils électriques, deux mains entrelacées et une médaille dorée gravée du logo d'Anaïs. Anaïs, c'est d'abord une grande aventure humaine. Nous accompagnons les personnes en situation de handicap et de dépendance depuis 1954. Derrière chaque action, chaque geste pratiqué tout au long de ces années, il y a un véritable engagement collectif et collaboratif au service de l'essentiel. Le bien vivre ensemble. Des encarts apparaissent. Déficience intellectuelle, affection de la santé mentale, autisme, polyhandicap, handicaps associés. Des personnes en situation de handicap de tous âges sourient et rient. Des professionnels soignent, lancent un ballon, jouent de la musique. Des encadrants font une réunion. Un professionnel soulève un jeune polyhandicapé avec un harnais sur rail. Une jeune femme aide une dame âgée à manger. Des jeunes forment une équipe sportive et lèvent les bras. Des documents de la Fondation Anaïs sont imprimés. Une femme tire à l'arc sur des boîtes de conserve. Anaïs, c'est également un vrai savoir-faire, qui donne aux personnes accompagnées un présent, mais aussi un avenir. Nous sommes en constante évolution. Nos connaissances, nos expertises acquises par tant d'années de pratiques nous permettent d'anticiper, de savoir où nous devons aller. Cinq domaines d'action, enfance et éducation spécialisée, habitat et vie sociale, thérapeutique et soins, personnes âgées, insertion professionnelle. Un homme allume la télé dans sa chambre, un homme âgé arrose des plantes, une infirmière installe une sonde de nutrition entérale, des ados parlent autour d'une table, une femme travaille à l'ESAT. Notre force, c'est notre agilité d'adaptation sur le terrain aux besoins émergents. C'est d'être en mesure de penser l'accompagnement des personnes librement, de façon qualitative et novatrice, au plus près de leurs problématiques et de leurs choix. 4 000 places d'accueil permanentes, 2 200 collaborateurs, 1 600 travailleurs en situation de handicap, 100 établissements et services, 3 millions d'heures d'accompagnement par an. 2019, Anaïs devient fondation reconnue d'utilité publique. Des visages riant et souriant défilent, des scènes chaleureuses, joyeuses de partage et d'échange se suivent. Dans un entrepôt, plusieurs personnes travaillent attablies à leur poste. Des jeunes jouent au foot, d'autres dansent. Quelqu'un prépare des repas. 3 personnes discutent sur un banc sous une pergola en bois. Une femme blonde reçoit une jeune femme à son bureau. Un jeune homme en situation de handicap lève son pouce en souriant. Anaïs a toujours placé la personne accompagnée au cœur de ses actions. Avec sa fondation, elle la place désormais aussi au cœur de sa gouvernance. Ainsi, tous ensemble, sans discrimination et avec respect, nous continuons d'agir pour notre société. Le logo apparaît. Agir pour notre société.